Genève. Hommes et femmes du monde entier ont les yeux braqués sur cette ville quand ils sont dans la détresse. C'est ici en effet que siège l'une des plus grandes organisations humanitaires, le Comité international de la Croix-Rouge. Voilà ce que l'on connaît de la Croix-Rouge, des secouristes et des infirmières dévouées, une lueur d'espoir dans une guerre atroce. Mais ceux qui ont eu le plus besoin d'aide ont espéré en vain. Le Comité international de la Croix-Rouge Pourquoi n'ont-ils rien fait ? Ils auraient pu et dû organiser une campagne d'information mondiale. Ils auraient pu faire bien plus avec leur réputation internationale. Pourquoi la Croix-Rouge a-t-elle abandonné à leur sort les victimes de la Shoah ? 1933. En Allemagne, les nazis viennent d'arriver au pouvoir lorsque le Comité international de la Croix-Rouge s'installe à la Villa Moigny à Genève. C'est ici que l'on prépare une nouvelle convention. Après l'expérience de la Première Guerre mondiale, ce sont les femmes du Comité qui insistent pour qu'à l'avenir, les victimes civiles soient également prises en charge. Elles présentent leur projet lors de la 15e Conférence de la Croix-Rouge à Tokyo en 1934. À l'avenir, les prisonniers civils devront être protégés par le droit international, au même titre que les prisonniers de guerre. Mais la décision est reportée. Ici, on ne veut pas admettre que le temps presse. En Allemagne, la persécution des Juifs a commencé et personne ne peut l'ignorer. C'est parti pour les juifs de la Croix-Rouge. Après la nuit de cristal qui coûte la vie à 400 juifs, de plus en plus d'hommes et de femmes désespérés se tournent vers le comité international de la Croix-Rouge à Genève. Ainsi, Max Brown écrit en décembre 1938. Dans les camps de concentration allemands, où des milliers et des milliers de juifs dépérissent au seul motif de leur origine, les conditions de vie sont particulièrement inhumaines et bafouent les règles d'hygiène les plus élémentaires. La Croix-Rouge internationale ne peut plus rester sans rien faire. Mais le CICR garde le silence. Son président Max Huber minimise le problème. Il écrit une lettre bienveillante à la Croix-Rouge allemande. Nous sommes parfaitement conscients des exagérations souvent faites à ce sujet. Pourtant, Huber sait très bien que depuis 1933, les nazis ont la mainmise sur la Croix-Rouge allemande. Les membres juifs sont exclus depuis longtemps de la Croix-Rouge allemande. Ici, personne ne s'intéresse au sort des détenus des camps de concentration. La Croix-Rouge allemande se prépare à intervenir pendant la guerre qui éclatera bientôt. Max Huber garde le silence face à la terreur nazie. Il est alors président du CICR, mais aussi du Tribunal international de l'AE. Mais il est aussi à la tête de deux grandes entreprises suisses et il fait de bonnes affaires avec l'industrie d'armement allemande. Le vice-président du comité international de la Croix-Rouge, Karl-Jakob Burkhart, se sent lui aussi très lié à l'Allemagne. Jusqu'au début de la guerre, en 1939, il est haut-commissaire de la Société des Nations à Danzig. Il a rapidement oublié ses premières réserves à l'égard des nazis. On en a la preuve dès 1933. Lorsque le Conseil fédéral suisse refuse d'accueillir officiellement Goebbels à un congrès de la Société des Nations, Burkhart intervient. Il n'a aucune appréhension vis-à-vis des nazis et n'en aura pas davantage par la suite. En tant que Suisse alémanique, Burkhart se montre dès le départ très germanophile. Il admire la culture allemande et approuve certains aspects du Troisième Reich, tels que l'hostilité vis-à-vis de l'Union soviétique. Pourtant, Burkhart sait comment les nazis traitent leurs ennemis. En 1935, il rencontre Karl von Otsiecki, prix Nobel de la paix, au camp de concentration d'Esther Weggen. Une chose tremblante et livide. Un être qui paraissait insensible. Avec un œil enflé. Les dents cassées. Écrira-t-il dans ses mémoires après la guerre. En mai 1936, le Führer invite personnellement Burkhart en Allemagne. Burkhart est enthousiaste. Une formidable hospitalité et une excellente organisation m'ont permis de découvrir dans toute l'Allemagne, et en une semaine seulement, le génie véritablement faussetien des autoroutes du Reich et du Service National du Travail. « Ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est le bel esprit de coopération qui se manifestait partout. » Écrit-il dans sa lettre de remerciement à Hitler, en le priant de bien vouloir accepter l'expression de son respectueux dévouement. Dans son rapport au comité, il reconnaît brièvement que la situation des prisonniers des camps de concentration reste inchangée. Il ne dit pas un mot sur les Juifs, bien qu'ils soient au courant de leur persécution. Simplement parce que dans cette Europe des années 30 et 40, il y a une assimilation entre souvent le juif et le communiste, et le bolchevique. Et pour le CISR, pour ces élites du CISR, cette assimilation est vraiment néfaste, tout simplement parce que ce comité du CISR des années 1930 est particulièrement anticommuniste. On arrête tellement d'opposants au régime, surtout des Juifs, qu'il faut construire de plus en plus de camps de concentration comme Buchenwald. Et toujours aucune réaction de Genève. Au contraire, en août 1938, un membre du comité, Guillaume Favre, visite le camp de Dachau et écrit « Partout règne l'ordre, la propreté et même une certaine élégance. » À la fin de la guerre, près de 30 000 personnes auront été assassinées à Dachau. Depuis l'automne 1941, les convois de déportés sillonnent l'Europe et personne ne peut prétendre ignorer leur destination. La famille Gutmann, dans le monde, est une race de l'Europe. On va les renouveler, on va les renouveler, nous avons les renouveler. On va les renouveler. Ils seront réunis ensemble et ils ne seront plus un star. Ils seront renouvelés. Ils seront renouvelés. La famille Gutmann, Dolmutz, fait partie de ceux qui doivent être exterminés. Depuis 1939, le père est interné à Buchenwald. Il mourra plus tard à Dachau. La fille, Trudeux, est arrêtée à Prague en 1942. C'est à cette époque que j'ai appris la mort de mon père à Dachau. Je n'avais plus envie de vivre. Parce que tout à coup, j'avais le sentiment que je ne comptais plus pour personne. Cependant, sa mère est en vie. Trudeux la revoit plus tard au camp de Theresienstadt. De brèves retrouvailles, car sa mère est déportée au camp d'Auschwitz. Encore un adieu. Ces adieux sont vraiment restés gravés dans ma mémoire. Je ne savais pas si nous nous reverrions. C'était quelque chose que j'avais déjà vécu et c'était terriblement douloureux. La gare de Grunewald à Berlin. Un voyage sans retour. Presque chaque jour depuis l'automne 1941, les convois de déportés partent d'ici vers l'est, sous les yeux des délégués du CICR, qui envoient un rapport factuel à Genève. Depuis novembre, évacuation systématique des Juifs. Cette évacuation s'effectue par convoi d'environ 3000 personnes chacun. Le prochain est prévu le 27 novembre. Les délégués informent Genève que d'ici avril, il n'y aura plus de Juifs à Berlin. Le comité international de la Croix-Rouge, installé depuis le début de la guerre à l'hôtel Métropole, ne réagit pas sous prétexte qu'il doit rester neutre et qu'il n'a pas de mandat international pour les prisonniers civils. Un prétexte, car selon les statuts du comité, toute action humanitaire est autorisée dès lors qu'elle est jugée nécessaire. Mais le président Max Huber et son adjoint Karl-Jakob Burckhardt ne veulent rien savoir. Dans la Ballenstädter-Strasse à Berlin, où la délégation de la Croix-Rouge a pris ses quartiers depuis 1940, on s'étonne d'une telle indifférence de la part de la direction à Genève. Les instructions que celle-ci a transmises au bureau berlinois sont sans équivoque. Avant tout, il faut s'assurer que les prisonniers de guerre sont bien traités par les Allemands. Le jeune médecin Maurice Rossel est un des délégués. N'oubliez pas que le comité international était responsable de 6 millions de prisonniers de guerre pour lesquels des conventions avaient été signées et qui étaient respectées dans la mesure où ils craignaient sans ça une vengeance sur leurs propres ressortissants en main de l'autre côté. Mais c'est la seule autorité que le CICR possédait. Leuver du Oberkommando de la Wehrmacht meldet ganz juorsam que l'entraînement de la Delegation du Internationalen Comité des Routes Ciclés. ... on vraiment rien faire de plus pour les prisonniers des camps de concentration sans arrêt la croix rouge a demandé la possibilité de faire la même chose dans des camps mais là l'allemagne a dit vous n'avez rien à voir à ça c'est des c'est une affaire strictement nationale nous ne sommes liés et il ne laissait pas liés par rien il n'y avait pas de convention pour la protection des civils si la croix rouge est très engagée auprès des prisonniers de guerre elle n'intervient toujours pas en faveur des détenus des camps de concentration pourtant genève aurait pu faire pression sur les allemands au printemps 1943 goebbels écrit dans son journal nous sommes si dépendants de la croix rouge notamment en ce qui concerne les prisonniers de guerre qu'il ne me paraît pas opportun de provoquer une crise à la légère ce n'est que peu avant la fin de la guerre que le comité interviendra en faveur des victimes des nazis c'était ce que nous désirions parce que quand on est dans le terrain on dit mais qu'est ce qu'ils foutent là bas à genève n'est ce pas ces messieurs assis dans des beaux salons et tout ça il ferme les yeux ni uber ni burckhardt ne veulent compromettre leur bonne relation avec les allemands à cause des juifs et les communistes il est faux de dire le saisir n'a rien fait des démarches ont été faites mais ce qui manque c'est véritablement la conviction d'un engagement de l'institution au plus haut niveau par rapport aux victimes des persécutions nazies luis france on il